que nous avons la grâce d'écouter sa parole et dans la prière nous lier avec lui et par sa parole lui permettre de nous parler je n'ai pas facile ce matin de me tenir ici je suis moi-même encore très touché par la réunion d'hier soir c'était comme une prédication de Frère Branham par laquelle nous sommes tous touchés et c'est un miroir qui est placé devant nous pour constater est-ce que toutes ces choses qui sont enseignées, qui sont exigées est-ce que en nous, chez nous et par nous c'est déjà, c'est devenu déjà une réalité et vous savez, avec de telles prédications c'est différent que quand seulement on est en train de parler d'une connaissance ou d'un enseignement qui passe à côté de nous je veux dire, parce que cela cela ne nous touche pas directement mais c'est seulement pour notre enseignement pour notre connaissance mais ces choses que nous traitons maintenant ces prédications que nous traitons maintenant que nous allons traiter maintenant l'une après l'autre telles qu'elles ont été tenues depuis l'année 63 après l'ouverture des Sceaux et nous avons, n'est-ce pas, dans les derniers week-ends dans la prédication, la foi parfaite ici, nous avons utilisé cela pour permettre à Dieu de nous parler et nous avons constaté que là où le Seigneur peut révéler sa parfaite parole sa parfaite volonté et c'est là qu'il se révèle à ceux qui aussi se placent dans cette foi parfaite qui se diffère de la foi ordinaire dans tous les âges il y a eu parmi le peuple de Dieu une foi ordinaire mais ensuite Dieu a donné des promesses particulières et ces promesses particulières elles ont produit dans les croyants la foi parfaite ceux en qui cette parole a été adressée qui l'ont reçu qui étaient prêts à faire la volonté de Dieu elle a produit en eux la foi parfaite et nous avons constaté que aussi dans ce temps il y a une foi ordinaire mais la chose particulière est à voir et à trouver en ce que Dieu a donné des promesses c'est là qu'on doit trouver la foi parfaite et qu'il y a des hommes sur terre qui croient ces promesses et qu'en eux l'esprit de Dieu produit en raison de la parole de Dieu ce que Dieu s'est proposé de faire nous allons tout de suite lire de la prédication de Frère Branham continuer à lire et permettre à Dieu de nous parler dans l'évangile de Jean au chapitre 6 au verset 27 j'ai regardé ici il est écrit travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle en allemand emmagasinez-vous pour la nourriture qui périt non pas la nourriture qui périt rassemblez-vous non la nourriture qui périt mais pour celle mais la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le fils de l'homme vous donnera ça c'est une expression que nous estimons très précieuse car c'était comme sortant de la bouche du Seigneur adressé particulièrement à Frère Branham qui devait emmagasiner la nourriture et que cette nourriture devait être ensuite distribuée et nous croyons que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu et nous pouvons être heureux et lui dire merci de ce que nous aussi nous sommes concernés nous avons été touchés et que sa parole en nous va produire l'effet pour lequel elle a été envoyée le texte de la prédication le signe nous est connu sûrement tous c'est dans Exode chapitre 12 je voudrais aujourd'hui de nouveau le lire et le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez je verrai le sang et je passerai par dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise ça c'est le texte que frère Branham a fondé à cette prédication le signe et il fait un pas de plus et il dit aujourd'hui le signe dont il est le signe c'est le Saint-Esprit qui revient sur tous ceux qui sont rachetés par le sang il lit la brochure j'ai dû penser à cela avant que Moïse n'ait pas reçu l'ordre d'immoler l'agneau de la Pâque et de prendre la décision de donner l'ordre que les sacrifices les israélites égorgent les agneaux j'ai dû penser à ce que déjà dans l'ancien testament dans le jardin d'Éden et ça on peut le lire dans Genèse chapitre 3 au verset 21 ici il est écrit l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis avant de pouvoir avoir cette peau il fallait il fallait que les animaux les agneaux laissent leur vie perdre leur vie si on le lit plus tard alors Abel aussi a apporté un sacrifice agréable à Dieu et à du troupeau qu'il avait sacrifié un agneau et nous voyons avec Abraham dans Genèse chapitre 22 ici cet homme de Dieu parle à son fils et d'abord Isaac parle à son père d'abord il dit mon père alors Isaac parla à Abraham Genèse 22 verset 7 mon père dit mon père et il répondit me voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste au verset 13 il est écrit Abraham leva les yeux et vit derrière lui un belier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le belier et l'offrir un holocauste à la place de son fils on pourrait continuer à lire et prendre encore d'autres écritures mais nous avons hier soir constaté ce que le Seigneur par Moïse dans Lévitique 17 verset 11 et 12 disait car la vie au verset 11 Lévitique 17 de la chair est dans le sang je vous les donner pour l'autel afin qu'ils servent d'expiation pour vos âmes car c'est par la vie que le sang fait l'expiation c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang le sang était déterminé à l'expiation il ne devait pas être mangé mais être apporté sur l'autel pour l'expiation la réconciliation Christ l'agneau de Dieu s'est sacrifié et a versé son sang pour que nous soyons réconciliés pour cela encore cette parole d'Hébreu chapitre 9 ici l'apôtre d'une manière très particulière a écrit là-dessus Hébreu Hébreu chapitre 9 ça vous pouvez oui peut-être que nous lisons Hébreu chapitre 9 à partir du verset 11 mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang une fois pour toutes ayant obtenu une rédemption éternelle une rédemption éternelle je voudrais maintenant du chapitre 10 lire les versets 15 Hébreu 10 verset 15 c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute et il ajoute et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité or là où il y a pardon des péchés il y a plus d'expiation des offrandes pardon pour le péché on pourrait encore continuer à lire sur ce sujet et les écritures les versets publics qui sont à nos dispositions sur ce sujet sont nombreux de la prédication de Frère Branham nous avons hier soir lu et je voudrais encore me donner cette liberté de continuer à lire cette brochure et ensemble nous voulons demander à Dieu de nous révéler le sommet le sommet de tout et de parler avec nous pour que nous puissions de cette brochure de cette prédication connaître la volonté la parfaite volonté de Dieu et il ne s'agit pas ici de lire tout un nombre de brochures et de les apporter à notre façon de voir les choses mais d'une seule prédication reconnaître par une seule prédication maintenant le signe quelles étaient les intentions du Dieu et ce qui a été vraiment dit par ce message je voudrais les deux dernières citations que j'ai lues déjà hier soir je voudrais encore les relire de la même manière il faut que cela soit avec chaque croyant aujourd'hui chaque croyant doit être rempli de cet esprit comme étant un signe que le sang de l'agneau a coulé et que la la vie qui était dans le sang de l'agneau est revenue sur lui et que cette vie a été scellée dans le croyant chacun qui passe à côté de vous et qui a contact avec vous et qui parle avec vous verra que le sang est appliqué la preuve de la vie qui est qui était dans le sang est en vous ça c'est une citation puissante et nous avons constaté que Frère Banham a mis l'importance là-dessus que la vie des animaux dont le sang fut répandue ne pouvait pas revenir sur l'homme et n'avait pas non plus besoin de revenir parce que par cela cela n'aurait pas aidé l'homme n'aurait servi à rien mais que la vie de Dieu qui a été manifestée en Christ la même vie qui a été manifestée en lui elle revient entre tous ceux qui par le sang de l'agneau a été réconcilié ont trouvé la réconciliation avec Dieu donc ici il a dit comment est-ce qu'il peut avoir encore un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même car il est devenu lui-même la réconciliation Dieu lui-même est devenu chair et a versé son sang ça c'était l'unique possibilité pour que la vie de Dieu revienne sur nous il fallait que ce soit Dieu qui verse son sang et nous avons lu dans Genèse que la vie dans Lévitique pardon que la vie est dans le sang ici était la vie de l'esprit dans le sang et le sang a été versé pour que la vie de Dieu puisse revenir sur nous je continue à lire toute l'église l'épouse est passée par la justification par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit qui est le signe l'église dans ce temps qui reçoit le signe le baptême du Saint-Esprit qui a reçu est lavé dans le sang et le Saint-Esprit est sur elle nous constatons qu'ici il ne s'agit pas seulement de signes qui suivent ceux qui croiront mais mais qu'il s'agit du signe pas des signes mais du signe du signe que la vie de Dieu par le Saint-Esprit est scellée dans le croyant à l'extérieur que beaucoup fassent des signes et ont des preuves de signes de miracles mais il s'agit de la vie qui s'est délivrée qui a été délivrée quand le sang de l'agneau s'est répandu c'était la vie de Dieu c'était la vie éternelle c'est les sentiments et les attributs et tout ce qui était en Christ tout cela était dans ce sang là et est manifesté maintenant dans le croyant et frère Branham dit que nous pouvons imiter chaque don nous pouvons produire tout mais la vie elle ne peut que être produite par Dieu en toi et en moi là nous ne pouvons pas imiter cela il faut que ce soit une oeuvre de Dieu ensuite il continue ici la chose de Dieu c'est de chercher la semence prédestinée tous seront présents tous seront là tous seront ensuite unis tous dans tous les âges qui par l'eau et par le sang et par l'âge du Saint-Esprit sont venus et maintenant il dit ici bon regardez remarquez Israël est passé par beaucoup de choses mais au temps du soir le signe a été exigé pas le matin pas dans les jours des préparations de l'agneau Israël savait que quelque chose vient et arrive ça nous l'avons déjà voulu le dire tout à l'heure les agneaux qui avaient été immolés auparavant étaient un symbole un symbole à ce qui viendrait dans tout l'entretien était un symbole mais quand la promesse de Dieu qui avait été donnée à Abraham pour sa semence devait s'accomplir et que il il devait sortir de l'Egypte et devenir son assemblée l'assemblée d'Israël c'est à ce moment que le sang devait être reprendu et appliqué sur les lintots des portes et c'était un signe et une protection pour que que Dieu et c'était un signe que Dieu avec eux avait fait une alliance et qu'il garde l'alliance ce qu'il avait fait avec Abraham Isaac et Jacob et que par cela il ne peut pas les détruire et les tuer et que l'ange de destruction devait passer c'était une preuve et ici Dieu devait garder l'alliance et il dit citation c'était le sang de l'agneau le signe qui devait être appliqué sur les lintes des portes au temps du soir mais l'agneau était préparé était déjà là mort durant tous les âges c'était l'agneau c'était ainsi l'agneau du temps de Luther du temps de Wesley du temps etc mais maintenant c'est le temps du signe chaque maison doit être sous la protection du signe chaque maison de Dieu doit être protégée par le signe tous ceux qui sont dans la maison restent protégés sous le signe la maison de Dieu c'est le corps de Jésus Christ par un seul esprit nous sommes tous baptisés sous ce signe dans ce signe dans un seul corps par le même Saint-Esprit et c'est ainsi que nous devenons une partie de ce corps Dieu disait que quand je verrai le signe je passerai par dessus vous le peuple d'Israël devait se rassembler ils ne pouvaient pas rester éparpillés et chacun ne pouvait pas faire ce qu'il voulait au temps du soir au temps du soir il fallait qu'ils se rassemblent et chacun devait obéir et se soumettre à ce que Dieu avait ordonné et nous avons constaté qu'au milieu de la nuit l'ange de destruction est venu et le peuple est sorti de l'Egypte combien de fois nous avons eu à le dire et à l'entendre qu'au temps du soir la lumière paraîtra pour que jusqu'à l'heure de minuit quand le Seigneur revient la lumière brille et que nous puissions voir où nous allons ensuite il est dit citation maintenant l'Esprit lui-même est le signe le Saint-Esprit en lui-même en soi-même est le signe ensuite il est dit ici le ministère de l'épouse et celui des serviteurs de Christ est le même ministère ce que Jésus-Christ a commencé à faire il le fait aussi encore aujourd'hui sa mort n'a pas pu l'empêcher non jamais il est revenu vous savez il est revenu donc en esprit vous savez que le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la mort mais que le troisième jour il est ressuscité et pendant 40 jours il est resté avec ses disciples et il est rappelé du royaume de Dieu et ensuite en les bénissant il est monté ils l'ont vu monter corporellement au ciel après qu'il l'ait par le Saint-Esprit après qu'il leur ait donné les derniers ordres et instructions et c'est ainsi qu'il continue son propre oeuvre parmi son peuple c'était la continuité de l'oeuvre de Dieu maintenant par l'église dans les actes des apôtres ensuite il est dit ici alors maintenant nous nous tournons à ce qui doit se passer par l'église citation la preuve doit devenir visible doit être manifestée quand je verrai le sang je passerai en vous épargnant rien d'autre peut faire en sorte que nous soyons épargnés il faut que ce soit que ce soit le sang maintenant c'est le Saint-Esprit notre preuve aux yeux de Dieu et ça nous l'avons aussi dit en insistant un homme un homme qui a reçu la grâce de Dieu et qui a reçu le pardon de ses fautes et de ses péchés par la foi en Jésus Christ il reçoit ensuite la réponse de Dieu par le Saint-Esprit une réponse que nous nous donnons nous-mêmes ou bien nous-mêmes que nous nous donnons ne nous suffit pas quand il s'agit des choses éternelles et divines nous avons besoin de la réponse de Dieu lui-même rendant le témoignage et cela est placé ici devant nos yeux donc contrairement à l'Ancien Testament contrairement ou bien en comparaison avec autrefois c'était le sang des agneaux et la vie de Dieu ne pouvait pas revenir sur celui qui qui sacrifiait l'agneau c'est pour cette raison que le sang était seulement le signe seulement le sang mais aujourd'hui il nous est montré qu'après que l'agneau de Dieu a été immolé a été sacrifié c'est la vie de Dieu par l'Esprit de Dieu qui revient sur le croyant et cette vie est scellée et est manifestée en lui et par lui et c'est ça la preuve ensuite les 10 déclarations ils ont été identifiés par les oeuvres et par les signes du Saint-Esprit ils parlaient en langue ils prophétisaient et glorifiaient Dieu ils ont été identifiés avec leur sacrifice à porter le le Saint-Esprit confirme notre appartenance à Christ pas l'adhérence à une église mais le Saint-Esprit confirme que nous appartons à Christ par notre compréhension pas notre compréhension ou bien alors combien de fois vous connaissez la Bible il s'agit plutôt de savoir à tel point nous connaissons l'auteur de la Bible c'est ça qui est important de connaître l'auteur et est-ce que l'auteur peut vivre sa vie par vous sa vie ça ce sont des paroles claires personne a besoin de les interpréter nous avons seulement besoin de les croire et je pense que il devrait à moi et à toi il devrait nous pousser à bout pour que nous puissions comprendre que même toute la connaissance de la Bible et la connaissance du message ne pourra jamais remplacer la vie de Dieu qui en toi et en moi doit être scellée et c'est ce que Dieu exige nous vivons dans le temps dans lequel parole esprit parole sang et esprit doit agir ensemble et veut agir ensemble nous vivons dans le temps où les choses sont résumées et doivent être retablis restaurés dans leur entièreté pour que pour finir Dieu soit glorifié parmi son peuple donc le croyant doit être identifié avec son sacrifice et le Saint-Esprit confirme que nous appartenons à Christ et cette confirmation c'est ainsi que nous l'avons lue que par son esprit il vit sa vie en nous il la met en nous et il la vit par nous ça c'est ce dont Paul avait parlé alors qu'il disait ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi ensuite ici il a dit vous même vous êtes vous avez complètement disparu vous n'existez plus vous vous considérez comme mort réellement seulement la preuve du signe vit en vous ce n'est pas votre vie ce n'est plus votre vie c'est comme Paul disait ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi vous avez complètement disparu vous êtes mort vous n'existez plus vous n'êtes plus à voir à entendre vous êtes enseveli enseveli et maintenant c'est seulement Christ qui doit être vu ça n'a aucun sens de parler de tous les fruits de l'esprit si ce n'est que le saint esprit est répandu dans notre coeur et que que l'amour soit répandu dans notre coeur par le saint esprit et que ces fruits puissent être manifestés et c'est en cela que nous reconnaîtrons et chacun pour sa part à quel point il est en train réellement de suivre le Seigneur ensuite il a dit s'il y avait encore est-ce qu'il y aurait encore pour nous un refuge plus sûr que ça il a envoyé sa propre vie comme témoignage sur nous rendant témoignage qu'il nous a agréé oh quelle sûreté quel refuge même si je marche dans la vallée de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi dit David il a envoyé sa propre vie comme témoignage sur nous tous qu'il nous a agréé oh toi et moi nous tous nous tous qui voulons subsister devant Dieu si nous puissions maintenant fixer nos yeux sur ces choses que Dieu a dit en insistant sur lesquelles Dieu a mis l'importance après l'ouverture des seaux et nous remarquons que tout est exigé tout ce que nous devons avoir Dieu l'exigera pour que Dieu pour que Dieu puisse nous donner ce qu'il a et ce qu'il a promis nous devons mettre l'accent là dessus rechercher ces choses nous pourrons dire beaucoup de choses ici ici encore il est dit celui qui croit mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé il a la vie éternelle et il ne vient pas au jugement mais il est passé de la mort à la vie le cas est réglé Amen la chute de l'homme n'existe n'existe plus et le pont a été placé n'est-ce pas oui par Golgotha tout est réglé et le pont a été placé sur le fossé et le Seigneur a dit en vérité en vérité je te le dis aujourd'hui encore tu seras avec moi au paradis par l'agneau de Dieu sur la croix à Golgotha c'est ainsi que pour tous les fils et les filles de Dieu le cas est accompli et il l'a ramené de la chute et c'est ainsi que celui qui était accusé est déclaré libre et celui qui était livré à la mort a reçu la vie éternelle et après avoir été abandonné nous sommes devenus quelqu'un qui est uni avec Dieu et ça c'est le plein évangile il est dit ici encore ce fils a été perverti car il avait écouté sa femme Ève au lieu d'écouter Dieu la femme elle avait écouté le diable au lieu d'écouter son mari et c'est ainsi que alors qu'elle fit cela elle a été pervertie ils ont été pervertis et c'est là que la souillure la souillure a commencé et aussi cet ordre des choses est l'ordre divin et nous voyons que Dieu n'est-ce pas par sa grâce a ramé l'homme à lui ensuite il est dit le signe est là le Saint-Esprit que cela appartient à Dieu c'est son signe quand je verrai le signe je passerai par-dessus vous un signe sûr qu'est-ce que c'était le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu et Dieu avait donné à ce peuple le signe et tout le reste a été frappé par l'ange destructeur mais dans l'heure de la tribulation Dieu a révélé ce signe à son peuple et ce signe a protégé son peuple et ainsi le Saint-Esprit a notre signe pourquoi est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie c'est quand vous avez reçu le Saint-Esprit ça c'est de ça qu'il s'agit c'est ce qui est important maintenant la vie est en vous vous ne pouvez plus vous perdre être perdu vous savez comment est-ce que Frère Branham a enseigné là-dessus que l'élection de Dieu et la prédestination de Dieu est absolue et que jamais elle pourra être changée et retirée donc nous vivrons éternellement parce que nous avons reçu la vie éternelle ensuite il dit ici la Bible dit celui qui est né de Dieu il ne pêche pas il ne peut pas pêcher parce que la semence de Dieu demeure en lui Amen la semence de Dieu demeure en lui comment est-ce qu'il pourrait pêcher si le Dieu sans péché est en lui et si il est dans le Dieu sans péché comment est-ce qu'il peut pêcher les deux ici sont énumérés que le vrai croyant est dans le Dieu qui est sans péché et que le Dieu qui est sans péché est dans le vrai croyant et ensuite Frère Bernard dit ici ça n'a pas d'importance ce qu'il l'aurait fait le sang l'a couvert de la part de Dieu aux yeux de Dieu il n'y a qu'un seul regard sur les rachetés et il est par Golgotha par le sang répandu de l'agneau les incroyants Dieu ne les regarde pas ne les voit pas par Golgotha parce que ils ne viennent pas au Seigneur et n'acceptent pas pour leur personne la rédemption accomplie mais pour nous il y a un sacrifice sans péché qui a été apporté pour que le Dieu sans péché comme il est dit ici puisse habiter en nous et nous nous soyons dans le Dieu sans péché ensuite il est dit ici celui qui a le signe qui a la preuve il est scellé en Dieu et il reste en lui et attend encore jusqu'à que l'heure de minuit arrive le milieu de la nuit et que les trompettes retentissent quand les trompettes ont retenti et et que les trompettes retentissaient tous revenaient avec leurs besoins de voyages et se sont mis en chemin pour le pays de la promesse avec leurs vivres etc et je crois que maintenant Dieu lentement mais sûrement achève son oeuvre et que dans ces choses nous devons nous approfondir et que ces choses doivent devenir notre nourriture spirituelle et que Dieu puisse les achever à nous ensuite il est dit ici la même chose font tous les hommes et toutes les femmes qui sont remplies du Saint-Esprit ils sont scellés à l'intérieur et réfugiés de tout danger et de toute condamnation condamnation ils sont scellés et sûrs et réfugiés de tout dégât et tout danger nous savons que même Adam et Ève que nous désignons de coupables et que parfois même nous leur donnons la faute pour notre état de péché le Seigneur lui ne les a pas chassés du paradis sans les avoir d'abord revêtus de la peau d'agneau il ne les a pas laissés comme ça dans le désespoir des ténèbres mais plein d'espoir en sachant que l'agneau de Dieu viendra et que ils seront revêtus des vêtements du salut nous devons toujours voir les choses comme Dieu les voit et ensuite aussi dans la foi l'accepter et ne laisser rien d'autre monter dans notre coeur mais parler seulement le langage de l'esprit le langage de Dieu le langage de la foi et nous encourager les uns les autres à suivre fidèlement le Seigneur et à le servir fidèlement jusqu'à que nous passions de la foi à la vue ensuite il est écrit ici quand je verrai le Seigne le Seigne je passerai au dessus de vous pensez à cela si le Seigne n'était pas appliqué sur les lintés des portes pour pouvoir être visible alors l'alliance serait aussi plus valable c'est vrai l'alliance ne serait plus valable ne serait pas l'effet de l'alliance a apparu dès que le Seigne fut appliqué le Seigne parlait de l'alliance car Dieu avait fait une alliance avec eux mais c'est seulement après que le Seigne fut appliqué et qu'il est devenu visible c'est à ce moment là que l'alliance a eu son effet a produit son effet et ça c'est une parole très puissante nous savons très exactement que Dieu a fait une alliance avec Abraham avec Isaac et Jacob et que sa descendance pendant 400 ans allait rester dans le allait rester habiter dans le pays de la servitude mais maintenant l'alliance faite avec le peuple de l'alliance et le sang de l'alliance a été répandu c'est ainsi que nous l'avons lu hier soir et le peuple a été aspergé du sang de l'alliance et aussi le livre de l'alliance et l'autel ces trois choses ont été aspergées de sang et l'alliance ainsi est entrée en vigueur l'alliance pouvait entrer en vigueur et produire son effet rapportant cela à nous le Seigneur a fait une nouvelle alliance et toutes les promesses de Dieu dans cette nouvelle alliance en Jésus Christ notre Seigneur sont oui et amen mais seulement quand le troupeau racheté par le sang est revêtu de la puissance et d'en haut peut être revêtu de la puissance c'est à ce moment là que nous serons capables d'expérimenter l'effet ou oui l'effet de l'autorité divine et de l'accomplissement des promesses de voir l'effet de l'autorité visible et de l'accomplissement des promesses c'est à ce moment là que l'alliance produit son effet et de manière particulière ils l'ont expérimenté ensuite il est écrit par l'exode ensuite il est écrit ici vous direz je connais bien la Bible c'est pas de ça qu'il s'agit sans l'effet de l'alliance la colère de Dieu reste sur vous Dieu meurt sur vous vous ne pourrez pas vous enfuir vous échapper vos péchés vont vous déshabiller nus ça qu'est-ce que c'est que le péché le péché c'est l'incrédulité vous n'avez pas cru le message en fait vous avez vous-même eu pas cru au témoignage du signe après qu'il l'ait été manifesté et identifié parmi nous j'espère seulement que tous nous tous qui nous retrouvons ici devant la face de Dieu et que tous les autres partout où ils seront qui appartiennent à l'église des nouveaux-nés au troupeau des nouveaux-nés que nous puissions nous laisser apporter un accord avec Dieu et la parole de Dieu et je dois dans les semaines dernières dans les semaines passées penser à cela combien d'attentes n'est-ce pas sont en train d'être faire une connexion avec les nouvelles planètes etc et toutes les choses sont en train de passer autour de nous sans que quelque chose se soit passé dans les nouvelles mais alors ces pensées m'est venu il y a neuf dons de l'esprit et neuf fruits de l'esprit et si nous sommes entièrement en accord avec Dieu et sa parole alors il faut que les faits ici sur terre soient à entendre et à voir et à ressentir ça ne peut pas rester sans effet si nous sommes en accord avec la parole de Dieu ces choses peuvent pas si nous sommes apportés en accord avec la parole de Dieu ces choses ne peuvent pas rester sans effet citation vous direz je crois oui je crois que c'est la vérité ça tout ça c'est bien mais il faut que dans la pratique cela soit appliqué le sang devait être visible Paul disait si je donne tous mes biens aux pauvres et que je laisse brûler mon corps et que j'avais même la foi pour transporter des montagnes mais si je pouvais même parler en langue d'hommes et d'anges et que je connaissais tous les mystères je ne serais rien jusqu'à que la preuve divine soit dans ma vie si ce n'est que la preuve de laquelle je suis en train de parler ici l'amour l'amour si l'amour n'est pas visible les fruits de l'esprit je ne suis rien ici nous remarquons que ici il s'agit n'est-ce pas de de pas seulement de l'effet extérieur d'un baptême de cet esprit ça passe à la preuve de l'expérience par les fruits de l'esprit déversé dans notre coeur par le saint esprit et l'amour de Dieu est patient est doux est humble l'amour de Dieu c'est la nature de Dieu c'est la vie de Dieu c'est le caractère de Dieu c'est les attributs de Dieu et cela est déversé dans notre coeur par le saint esprit pas seulement le cadre extérieur de l'effet d'un baptême de cet esprit et l'amour de Dieu là où il y a l'amour de Dieu ça c'est la réelle preuve que Dieu nous a donné sa réponse du haut des cieux par le baptême de cet esprit mais aussi toutes les autres choses n'ont pas le droit de manquer nous ne pouvons pas ressembler à des hommes qui viennent à Dieu et sont en train de choisir ce qui leur plaît de la table de l'éternel non nous voulons prendre part regarder toute la table de Dieu et manger tout ce que Dieu nous sert ne rien mettre de côté mais tel que Frère Madame l'a dit dans cette prédication tous les sept menus les recevoir dans cet âge de l'église mais ça a été servi si riche comme jamais auparavant et dans l'incénération nous sommes très reconnaissants pour cela ensuite il est dit ici mais quand je verrai le signe je passerai en vous épargnant c'est ce que Dieu demande maintenant dans cette heure ce n'est pas ce que Frère Madame pensait mais c'est l'heure dans l'heure de la paix à sortir il fallait que le signe soit appliqué sur la lente des portes et ça c'était l'exigence de Dieu c'est la même chose maintenant avant l'enlèvement c'est l'exigence de Dieu que le Saint Esprit visiblement viennent dans le coeur de tous ceux qui ont pris le sang de l'agneau pour leur rédemption et leur salut c'est pour cette raison il faut que Dieu rende témoignage c'est pour cette raison qu'il a dit c'est ce que Dieu exige dans cette heure maintenant avant l'enlèvement le message du temps du soir veut dire appliquer le signe ça c'est dit clairement ici et nous a montré clairement en fait ce que c'est que le sens et l'objectif du message ce n'est pas que nous soyons en train de nous disputer sur une connaissance et sur des enseignements sur des écritures mais il s'agit que nous soyons sous Christ sous un même esprit l'esprit de Dieu et sous une même parole la parole révélée que nous puissions nous rassembler sous Christ sous sa parole et sous son esprit et que nous puissions laisser Christ agir parmi nous par son esprit être unis rassemblés dans le même lieu maintenant le Saint-Esprit est notre preuve la vie la vie qui était dans le sang il a dit je vais je vais encore me rapprocher de ce sujet encore plus le Saint-Esprit c'est le signe le cas est alors réglé alors pensez à cela ça n'a pas d'importance qui vous êtes comme bon vous êtes et comment est-ce que vous sautez ici et là et sur combien d'églises vous avez adhéré cela ne vous aidera à rien si ce n'est que le signe a été appliqué comme Dieu l'a exigé c'est le temps du soir maintenant et nous pourrons prendre beaucoup de choses quand est-ce que Elie a bâti l'autel au temps du soir au temps du sacrifice du soir c'est là qu'il a élevé sa voix à Dieu dans la prière et qu'il a pris douze pierres qu'il a cherché et qu'il a reconstruit l'autel et entre temps tous les autres prêtres avaient leur leur occupation est-ce que ce n'est pas maintenant dans le temps du soir que Dieu a pris l'enseignement a retabli l'enseignement des douze apôtres et qu'il a retabli l'autel dans l'église est-ce que ce n'est pas maintenant dans le temps du soir pour ainsi dans ce temps nous montrer ce qui est nécessaire de faire maintenant il dit ici encore et avec cela je vais arriver à la fin un roi un juif pardon par sa circoncision a pu montrer qu'il croit mais maintenant il y en a beaucoup qui prennent la Bible et disent je suis croyant Jésus disait celui qui croit sera sauvé ils peuvent dire je suis croyant mais le baptême du Saint-Esprit soit c'est une folie alors ça veut dire que le signe n'a pas été appliqué quoi qu'on prétende de croire tout cela ne sert à rien pour un homme qui depuis le commencement jusqu'à la fin croit ça ne lui aura servi à rien pendant un temps d'avoir cru certaines choses ensuite il dit ici déclaration le temps le message du temps du soir est ici cela doit avoir lieu qu'à la fin du quatorzième jour vous vous rassemblez et que vous immolez l'agneau tout le peuple d'Israël devait l'immoler en imposant leurs mains sur la tête de l'agneau et s'identifier avec leur sacrifice le sang le sang devait être appliqué ensuite sur les lenteaux des portes et sur le haut de la porte car c'est ainsi que cela était exigé par la parole de Dieu quand je verrai le sang je vous épargnerai car ça c'est le signe que vous avez accepté la mort de l'agneau car il y a pour vous le sang est-elle le signe la preuve maintenant l'esprit de Dieu est la preuve vous devez être rempli du Saint-Esprit après quelques jours 1 verset 5 après quelques jours vous recevez la puissance d'en haut et c'est ainsi qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et Paul demandait avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous avez cru répandez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur du Christ et ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit vous recevrez le don du Saint-Esprit vous voyez qu'est-ce que c'était c'était une citation de Hague chapitre 2 que Frère Branham ici a répété en tant que dernière chose je voudrais ici lire cela citation il s'agit du signe ça n'a pas d'importance combien de choses que vous avez fait comme bon vous êtes si la colère de Dieu frappe seulement son signe exigé par lui sera reconnu reconnu c'est le signe que le prix a été payé qui était exigé le signe qui devait être payé était la vie de Jésus Christ il a donné sa vie et son esprit revient sur vous en tant qu'un signe que vous êtes accepté ça c'est aussi un langage clair ici il ne s'agit pas seulement d'être béni quand l'esprit de Dieu agit ici il s'agit de plus il s'agit d'une expérience très personnelle avec Dieu que tu fais avec Dieu et nous avons tiré cette comparaison parfois déjà de l'Ancien Testament nous savons alors que Saül était venu parmi les prophètes il avait prophétisé puissamment et l'entretien n'était pas à tourner autour d'Israël depuis quand est-ce que Saül appartient au prophète mais ensuite quand l'heure vint le même homme a voulu tuer David et qu'est-ce que c'était qu'est-ce qui s'était passé il était sous l'influence de l'esprit mais la chose n'a fait que passer sur lui ici le frère Branham parle de l'habitation d'être habité par le Seigneur lui qui a laissé sa vie et son sang il veut habiter maintenant dans ton cœur et dans mon cœur il s'agit de la vie de Dieu de la vie de Dieu lui-même qui ne peut avoir ni de jalousie ni de haine ni de meurtre rien de toutes ces choses une vie de Dieu liée à la réconciliation au pardon du début jusqu'à la fin de A jusqu'à Z comme notre Seigneur lui-même nous l'a vécu sur terre ici alors que même il avait prié pour ses ennemis et disait père pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font et si je ne peux pas encore prétendre que mes mains et mes pieds et ma tête ont été transformées mais je peux vous dire sûrement et ça pour l'honneur de mon Dieu qu'il a changé mon cœur nous attendons en vain même les hommes les plus saints et les saints reproches qui n'ont jamais péché qui n'ont rien fait d'injustice ils attendent n'est-ce pas tous le retour Seigneur leurs mains et leurs pieds et leurs têtes et tout ce qu'ils ont dans leurs membres n'est pas encore transformé mais très souvent j'ai eu à lui dire et je le répète encore une fois celui qui n'est pas transformé changé renouvelé dans son cœur dans son âme attend en vain le changement de son corps seulement là où une transformation divine dans ton cœur dans mon âme là où Dieu a réellement changé ton cœur c'est là que aussi Dieu pourra changer ton corps et c'est ainsi qu'ensemble avec tous ceux qui ont aimé le Seigneur nous serons en train nous attendrons son retour marchant allant de l'avant ensemble et faisons confiance et de ce que tout ce qu'il a promis il nous l'accordera par sa grâce Dieu a la plénitude et de sa plénitude nous voulons recevoir grâce sur grâce et lui dire merci pour la nourriture spirituelle et remarquez-vous pas que Dieu nous fortifie autant qu'envenable où ces choses nous sont montrées nous sommes assis là ou bien nous nous tenons debout nous ne sommes pas là comme ça sans espérance sans espoir dans le doute non mais la parole de Dieu est notre nourriture et nous sommes fortifiés et elle nous fortifie et la foi vient de ce qu'on entend de la prédication et la prédication vient de la parole de Christ et nous ne sommes pas en train de regarder comme ça à nous même mais à l'agneau de Dieu qui est sur la croix à Golgotha mourut pour nous et sa vie il l'a donné pour nous et sa vie son sang pour que sa vie par son esprit puisse revenir sur nous et si nous regardons à sa vie alors nous avons tous encore beaucoup très beaucoup à apprendre et cela aussi doit être aussi dit nous pouvons parfois de l'extérieur comme ça nous attribuer des conduites pieuses mais si cela ne vient pas d'une vie de Dieu qui est dans ton cœur dans mon cœur alors nous nous trompons nous même il faut que ce soit l'oeuvre de Dieu en toi et en moi par la puissance de son sang et de sa parole et de son esprit car ces trois sont ceux-là qui ont rendu témoignage et là nous nous croyons au témoignage de Dieu et avec cela nous confirmons qu'il est véritable et que avec sa véracité de sa véracité nous serons pénétrés et que par la grâce de Dieu nous pourrons subsister devant lui que le Dieu fidèle puisse encore bénir toutes ses paroles en toi et en moi en nous tous et en tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas ici et ça je le dis très consciemment la parole de Dieu est sortie pour appeler à sortir et la parole de Dieu est sortie pour que ceux qui sont appelés à sortir soient achevés atteignent le but et nous devons passer par beaucoup d'épreuves et des choses que nous devons se monter cela ne va pas empêcher Dieu dans son programme de faire ce qu'il a promis il sera vainqueur il sera conquérant au-dessus de toutes ces choses car celui qui nous a fait sortir il est aussi capable de nous faire entrer qu'est-ce que Maurice pouvait dire autrefois Seigneur pour que tes ennemis ne puissent pas dire que tu n'as pas été capable de faire entrer ce peuple de nous faire entrer dans le pays de la promesse selon tes promesses la même chose nous pouvons le dire aujourd'hui Dieu s'est donné tant d'efforts pour nous appeler à sortir pour nous appeler à sortir et Dieu lui-même va achever sa propre oeuvre mais c'est ce qui est sûr nous devons de tous les peuples les langues les nations appeler les derniers à sortir l'achèvement n'est pas un petit groupe ici il y a un petit groupe là chacun cherche l'achèvement de sa propre manière ou bien ça moi je suis sincère ce matin je veux l'achèvement de Dieu de la manière de Dieu je veux vivre comme Dieu lui-même fera les choses et je veux voir que Dieu à la fin lui seul soit glorifié et bénisse son peuple et confirme ses promesses que sa vie par nous par sa grâce tant que nous soyons ici soit manifestée plus ou moins et après tout l'enseignement prophétique maintenant comme nous le voyons par les prédications après l'ouverture des sept sceaux elles viennent à toucher notre propre vie elle vient à l'enseignement que chaque croyant doit recevoir dans son coeur tel que nous avons reçu tous les autres enseignements dans leur coeur maintenant il s'agit de notre vie personnelle de notre préparation directe et la parole de Dieu ne reviendra pas sans effet à Dieu elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée et qu'est-ce que le prophète Abba Kouk disait dans l'ancien testament même si les prophéties laissent encore attendre persévérer car elles s'accompliront sûrement et c'est ainsi que nous le croyons si certaines choses font encore attendre cela veut dire simplement que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée mais quand l'heure de Dieu frappera alors personne aura encore besoin d'attendre alors nous verrons ce que nous avons cru est-ce que le Seigneur dans ton coeur et dans mon coeur dans ces deux réunions a pu faire ressentir faire apparaître un désir d'après ce qu'il a révélé exigé et promis et qu'il veut produire alors de notre coeur maintenant nous voulons lui dire merci Amen Amen levons-nous pour prier apprends-moi à persévérer à prier tu connais nos besoins apprends-moi à à croire et à prier apprends-moi à croire apprends-moi à prier à te faire confiance comme un enfant apprends-moi à prier tu es mon Dieu et mon Seigneur tu connais nos besoins apprends-moi à croire à croire Seigneur apprends-moi à prier nous voulons le faire ensemble croire prier et remercier chacun comme Dieu le met dans son coeur Alléluia Oh Seigneur nous te disons merci loué sois-tu tu nous as parlé tu c'est de nous tu nous fais savoir que nous sommes concernés je te remercie Alléluia et te demande enseigne-moi à prier enseigne-moi à croire toutes les promesses Alléluia que tu as donné Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Alléluia loué sois-tu remercier sois-tu pour ton sang pour ta parole pour ton esprit Seigneur que tu puisses répondre que tu puisses répondre en nous baptisant en nous baptisant en nous baptisant d'esprit et de feu remplis-nous scelle-nous baptise-nous Alléluia loué sois-tu Alléluia gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Oh Dieu Oh Dieu Alléluia Oh Dieu Alléluia Tu es digne Tu es digne Tu es digne Oh Seigneur Tu es digne de recevoir Louange, gloire et adoration Tu es digne Oh Seigneur Tu es digne Seigneur Tu es digne Oh Seigneur De recevoir Gloire et adoration Tu es digne Oh Seigneur Dans les dernières réunions des prédications de Frère Branham nous avons lu et je voudrais être sûr est-ce que de tout votre cœur vous êtes d'accord qu'on lit ces prédications et est-ce que de tout votre cœur vous suivez ça je dois le savoir pour savoir que aussi la bénédiction de Dieu apparaîtra et que dans sa puissance il pourra se révéler nous voulons vraiment marcher dans le même pas aller de l'avant et nous allons voir que je viens ici avec une foule une pile de brochures je ne vais pas les échanger et les joindre à ma propre conception mais je ne viendrai avec qu'une seule brochure lire pour vous encourager ou vous fortifier dans la foi et cette nourriture spirituelle que nous avons reçue pour nous la distribuer à tous pour qu'ensemble nous allons aller de l'avant ensemble êtes-vous vraiment de tout votre cœur d'accord tous vraiment tous Amen Amen et vous suivez tous de tout votre cœur que Dieu vous bénisse tous richement Père Céleste nous te remercions pour ce jour pour cette heure aussi pour ta parole Seigneur alors que nous allons nous séparer que tu puisses demeurer avec nous nous voulons aussi te faire confiance et nous édifier sur toi et te demandons Seigneur que ton esprit puisse produire puisse prendre forme en nous et que tu puisses recevoir ce qui te revient nous bien droit oui dans ma vie dans notre vie à tous nous avons besoin de toi toujours plus comparément nous avons besoin jusqu'au dernier jusqu'au dernier moment jusqu'à la dernière heure nous savons que ton retour est proche bientôt tu viendras prendre les tiens auprès de toi nous voulons être prêts Seigneur oh Seigneur que nous puissions trouver grâce devant toi que Seigneur ne puissions pas rester ici mais que nous ne puissions pas douter à ta parole que nous puissions dans la foi nous tenir comme ton peuple était tes apôtres étaient nous aussi nous voulons rester fermes Seigneur en toutes choses nous t'adorons accorde-nous à tous la force particulièrement mon bien de frère Seigneur accorde-nous particulièrement ta grâce et ta force oh Seigneur tu connais son chemin tu connais tout Seigneur nous te remettons tout entre tes mains et nous savons que tu feras toutes choses bien à ton nom soit la gloire l'honneur et l'adoration et la louange Seigneur nous te remettons tout entre tes mains et nous nous remettons tout entre tes mains que tu puisses continuer à être avec nous et à nous bénir et tout ton peuple avec nous partout sur toute la terre aussi ton peuple d'Israël Seigneur que tu puisses bénir oh Dieu nous t'adorons dans le saint nom de Jésus Amen Amen